Nous pouvons silently entrer à Askanoue et déranger à l'armée de Sénégal et au front de sénégal. Le président Maki Sal, cette personne n'estạiara que défaut son histoire L'ensemble élevé à fakecr ok? Ils sont fracturent dans un accent, en Manuché, en brefc production de lauteran,e ichtarite, les indiens. Je pense que les Sénégalais ne sont pas venus à dire que ça ne soit pas au moins. Et nous ont dit que ce sont les Sénégalais, qu'en frère, nous le retournons au sénégalais. Il y a un carnage foncier. Vous entendez le président de la Republique et de prendre des dommages. Il est en train d'entrer des autorités. Il y a un pâtio de Doïwa. Qu'est-ce que tu as ? Je sais que c'est un état de droit depuis 1960. Depuis 1960, nous avons une indépendance. C'est un état de droit. L'état de droit est un concept de façade. Mais nous n'avons pas apprécié à l'état d'un état. Tous les Sénégalais devraient l'égalité de chance. Tout le monde doit s'occuper de l'égalité de chance. L'état de droit doit s'occuper de l'égalité. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce sujet est sensible. Souvent, il faut attiser des conflits. Il faut y aller à un conflit. Ce qui est en train de commencer par le régime de Maki Sal. C'est bien avant le régime de Maki Sal. Il y avait énormément de problèmes fonciers. Ce qui est en train de faire, c'est que notre état de droit ne s'occuperait pas. Il faut prendre des enfants pour les enfants et leur souffre. Il faut faire des choses. Et si les enfants sont en train de faire la justice, La justice n'est pas possible. Il ne peut pas leur donner son acte. Absolument. Il faut leur donner son acte. Ce qui est en train de faire, c'est qu'ils sont en train de redresser d'abord l'état de droit. Les fonciers et tout. Si on a un état de droit, tout serait réglé. Si on a un état de droit avec les textes, La justice n'est pas possible que le président n'est pas possible. Ils l'ont fait. C'est ce que nous avons. Au Sénégal. Il n'y a pas d'accès. Si on n'a pas d'accès aujourd'hui, C'est parce que le président n'est pas possible. Il s'est plaint. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes fonciaux. Il y a des problèmes fonciaux. Le président, normalement, tu es l'homme le plus renseigné. Les services de renseignement sont là pour toi. Chaque jour, ils l'ont donné un bulletin. Ils vont vous donner. Il y a des informations. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Ce qui est dur pour moi, c'est qu'ils ont les affaires. Il faut prendre leurs affaires. Les problèmes fonciaux. C'est-à-dire que ce problème sénégalais est en plus. Il faut leur préoccuper. Il faut faire la même chose, le sénégalais. Il faut s'envoyer. Il faut faire des problèmes sans grand chose. Il faut toujours attendre. Il faut que tu n'y a pas. Est-ce que le problème est de l'empêchement? Non. Il y a des informations. Nous avons tous les problèmes fonciaux. Il y a des plus graves au Sénégal. En tant que président de la République, tu prends tes dispositions pour moi. Ok. Quand tu fais ce Kim Karten, pour que ce soit comme problème, tu le fais parce que on peut vivre dans les dimensions graves à graves. On a vu le cadre de Dengler. Voilà. C'est le problème de Kakao Dengler et vraiment les problèmes qui ont tous les problèmes. Donc, si on veut le faire encore une fois, ce problème-là, c'est qu'on va redresser l'état de droit. Le président doit le faire encore une fois. Il va y aller à la carte pour les états de droit. Les services compétents de l'État doivent le faire à sa place. Il doit le faire encore une fois. On a un état de droit. Le problème, quelqu'un ne l'a pas réglé, parle, 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 le président doit le faire encore une fois. Le président doit le faire encore une fois. Le président doit exercer le pouvoir dans l'exécutif, la justice doit exercer le pouvoir et le pouvoir législatif de l'Assemblée Nationale. Nous faisons notre travail de surveillance. mais le président aussi, c'est à saluer. Non, c'est ce que je te dis. C'est un pas, c'est un pas, c'est un pas. C'est un pas, c'est un pas, c'est un pas. C'est un pas, c'est un pas, c'est un pas. C'est un pas, c'est un pas, c'est un pas, c'est un pas. C'est un pas, c'est un pas, c'est un pas, c'est un pas. Qu'est-ce que c'est un pas ? C'est un pas, c'est un pas. C'est un pas, c'est un pas. Non, non, 200 hectares. J'ai 200, je l'ai vu, 2,5 hectares. 200, plus de 200 hectares, c'est presque la principauté de Monaco. Tu le prends à un autre, le prends au tabac, ou le prends au déchiré. On le prend tout le temps, et on le prend. D'accord. Il prend les 200 millions, 300 millions, après il va y aller. Donc, le président, c'est un pas. Mais, ce qui est le plus important pour moi, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'on redresse l'état de droit, c'est qu'on le redresse, et qu'on le gâte. Toutes les banquasses, toutes les banquasses, l'administration, la justice, toutes les banquasses, elles ne deviennent plus. Les problèmes, nous deviennent plus. Mais, c'est juste un peu le bonheur, le littoral, c'est de n'importe quoi. Il y a un bonheur. Et puis, ils agressent l'environnement. C'est un grand grand problème foncé. Ils agressent l'environnement. Ils deviennent plus de l'argent. Ils deviennent plus de l'argent. Ils deviennent plus de l'argent. Les forêts, nous deviennent plus préservées. Pour le bien de l'environnement, pour le changement climatique. Nous savons qu'ils commencent à faire. Mais tu prends des forêts, les pourrises, pour les traves. Ils ne deviennent plus de tabac, les cités, les rires. Vraiment, si on a l'air, il faut persévérer. Le Sénégal, c'est le plus important. Parce que les États-Unis, ils ont des employeurs d'aménage. 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 Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a des employeurs d'aménage. C'est ce qu'on peut faire. Ils ont des employeurs d'aménage. Absolument. Il faut résoudre en urgence ces problèmes-là. Parce que c'est un peu délicat. Parce qu'ils ont des titres fonciers. Les titres fonciers, ils ont des employeurs d'aménage. Absolument. Tu n'as pas le pouvoir. Soit vous les dédommagez. Soit vous les dédommagez. Si vous les dédommagez, vous savez, il y a des priorités. Mais ce que je suis le plus contre, par exemple, c'est que les titres fonciers sont attribués à des étrangers. Ici, ils sont. Oui, Hectare, vous avez des chinois et indiens. Moi, je peux comprendre que vous avez des terres. Après qu'ils ont des projets, agriculture et des trucs, mais ils ne sont pas des titres fonciers. Ok. Ils peuvent les exploiter. Après, si on a fait des titres fonciers, mais sauf Sénégal, pour moi, c'est un Sénégalais. Ok. Merci. Merci, merci, merci. Merci, Ayova. Je vais venir à Matar Mbluoy. Séni Matar, bien que les Sénégalais sont les plus difficiles, ils sont tous les plus difficiles. Ils ont des postes ministériels. Ils ont des problèmes de décaire, d'années et d'années. Les Sénégalais sont les plus difficiles. Car, ils ne sont plus difficiles.